Comment s'est déroulée la collaboration avec le film ? Est-ce que vous avez eu carte blanche ? Oui, on a eu carte blanche. Moi, je ne le connaissais pas. On l'a rencontré ensemble. Non, je l'ai rencontré la première fois tout seul et qu'on l'a rencontré ensemble. Ce s'est fait en confiance. On a eu des bons rapports. D'ailleurs, on est devenu assez proche. Je l'ai tenu au courant. On lui a envoyé, peut-être pas le séquencier, mais enfin les versions de scénario. On s'est vu à chaque fois après pour avoir ses commentaires. Mais il se trouve qu'il était assez heureux, donc ça a été assez simple. Ensuite, Richard, ici présent, a eu la gentillesse de l'inviter sur le tournage en Afrique du Sud. Donc voilà, il a dû passer quelques jours avec nous. Et maintenant, on fait la promo ensemble. Donc c'était non, c'était des très bons rapports. C'était agable d'adapter quelqu'un qui est à la fois talentueux. Et sympathique. Donc c'était non, c'est super. Et après, le discours, le truc était clair dès le début. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour un auteur, pour un écrivain, de s'adapter soi-même, d'adapter son bouquin. Je pense qu'il faut mieux avoir un regard extérieur à un moment donné. Donc c'était très clair dès le début, qui ne participerait pas réellement à l'écriture du scénario. Mais ça, il l'a très bien accepté. Même là-bas. Ah, c'est toi qui rêve. J'ai vu qu'elle est la main élevée. Voilà, un ticket avec Julia, en fait. Voilà, c'est pour un ticket avec Julia. C'est lui qui va donner la parole. C'est la dame qui était France. C'est aussi sur le livre, en fait, donc le livre est en français. Vous êtes français, le scénariste est français, et le film est en anglais, et avec toute une musaque de langue sud-africaine. Comment ça s'est passé au niveau de la langue ? Vous avez écrit le scénario en français, il a été traduit, comment ça marche ? Alors, non, on l'a écrit, oui, on l'a écrit en français. Et il a été, alors c'était assez compliqué, en fait. Parce qu'on l'a écrit en français, il a été traduit. Ensuite, à chaque fois, une version, on faisait traduire les modifications. Et ensuite, quand on s'est rapproché du tournage, une version définitive, il y a eu quand même tout un travail sur les dialogues. Alors, moi, j'ai fait une première étape avec une scénariste américaine, que je connais, pour faire un travail sur les... Parce qu'une fois qu'on a eu la traduction par la traductrice, il y a eu vraiment un travail sur les dialogues. Donc, il y a eu un polish. Et ensuite, il y a eu d'autres polish par des auteurs sud-africains, pour trouver les expressions, la façon de... Enfin, pour se rapprocher de la vérité sud-africaine, selon, en plus, évidemment, que ce soit africaine, anglaise, colorde, etc. Donc, c'est un assez long processus, selon, pour se rapprocher de la vérité. Et enfin, au final, avec les acteurs, encore parfois, où on changeait un ou deux mots, que ce soit des gens comme Orlando ou Forest, mais aussi les secondes rôles sud-africains, qui, tout en temps, pouvaient avoir des propositions. Donc, c'est... Mais c'est effectivement un travail assez long, quand on est français, de se rapprocher de la vérité. Surtout sur un pays aussi complexe que celui-là au niveau des langues. Je crois qu'il ne vous aime pas beaucoup. C'est pour ça que vous n'aviez pas relevé la main. Vous avez parlé d'adaptation avec un point de vue extérieur. Et j'ai trouvé que le film était beaucoup en cruel et violent que le livre. Donc, est-ce que c'était voulu ? Ça me fait plaisir, parce que des fois, on nous dit que le film est violent. Donc, je le... Ah, mais le film est violent, mais il est quand même, hein. Ouais, je ne sais pas. Les images sont toujours plus... En fait, on a dosé aussi par rapport... En fait, ce sont des images. La violence en images, c'est quand même assez différent des mots. Vous pouvez refermer le livre et le reposer. Là, vous êtes pris en otage dans une salle de cinéma. Moi, je n'aime pas aller trop loin par rapport à ça. Avoir des gens qui sont d'une salle qui ne peuvent pas échapper à la violence qu'on leur envoie. Donc, j'ai essayé de trouver un équilibre par rapport à ça. Maintenant, je pense que ça reflète à peu près ce qu'on voulait au départ dégager. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de concessions. Il y a quand même... Voilà, ça ressemble à la violence. Moi, j'ai ressenti dans le pays. Mais je ne voulais pas être complaisant avec la violence non plus, en fait. Voilà, moi, même moi, comme spectateur, je suis assez mal à l'aise quand j'ai l'impression qu'on m'impose de la violence juste par plaisir un peu sadique. Donc, j'ai essayé de doser. C'est un... Voilà, c'est le processus, non ? Toi, en tant que monteur, toi, par exemple, qu'est-ce que tu veux dire ? Ah oui, c'est ce dont on avait parlé. Pas de complaisance. Et effectivement, de toute façon, sur la première version du scénario, moi, j'avais eu la même réflexion en disant, est-ce qu'on n'a pas un petit peu édulcoré ? Et c'est vrai qu'on en avait parlé. Et le fait de lire quelque chose de violent et le fait de le montrer à l'image, ça n'a pas du tout le même effet. Et il y a, voilà, il y a certaines... Il y a, je pense, la scène de la plage, par exemple, qui allait un peu plus loin dans le livre. Et effectivement, à l'image, je pense que ça aurait été même un peu ridicule, je pense. Oui, oui, oui. En main sur le... Voilà, au barbecue, il y avait un truc qui... Enfin, pour ceux qui ont lu le livre, il y avait un truc qui était un peu ridicule à montrer. C'est une chose de le lire et une chose de le voir. Donc là, c'est à mon avis ce qui passait mieux à l'image. Il y a beaucoup de gens qui ont lu le livre dans la salle ou... Non, c'est de me répondre. 3 personnes qui avaient lu. En même temps, j'ai enregistré les gens. Julien, tu n'as pas donné la parole. Excusez-moi. Est-ce que pour savoir si... Julien ? Oui, j'ai lu le livre. Non, non, c'est la bonne boîte. Non, pour la scène de la plage, non, je suis... Enfin, dans le livre, on m'avait beaucoup choqué. J'ai franchement, j'ai pleuré, je l'avoue. Et là, même effet. Au final, cette scène-là, ne vous inquiétez pas, elle est vraiment très réussie. Justement, elle est très forte. Ceux qui n'ont pas eu le livre ne sont pas forcément doutés de ce qui est arrivé. Donc l'impact était là, franchement. Merci, j'ai replié. Sinon, rien à voir. Moi, la question qui me brûle les lèvres, c'est... Même si ce sont de très bons choix, pourquoi avoir pris Orlando Bloom et Forrest Whitaker dans les rôles principaux et pas des acteurs sud-africains, à l'instar de District 9, par exemple, qui avaient misé sur des acteurs sud-africains pas connus, mais qui donnaient justement plus de vrais au film. Même si là, franchement, l'accent... Oui, oui, nous avons beaucoup bossé l'accent. Parce que ça fait partie aussi du cinéma et qu'à un moment donné, on avait besoin de deux acteurs connus pour monter... Enfin, la vraie raison, c'est ça. Au départ, on a besoin de deux acteurs connus pour monter le film. Ça fait partie aussi de ce qu'est un film, avec son processus de fabrication. Et qu'en l'occurrence, ça ne me dérange pas de travailler avec des acteurs comme ceux-là. J'ai pas... Enfin, autant j'ai eu une obsession d'être le plus sud-africain possible, donc à part ces deux-là, que des acteurs sud-af, les équipes, etc. Autant je crois aussi aux talents des acteurs, et voilà, quand on a des acteurs de grands talents et qu'on a la chance qu'ils viennent avec vous, que ce soit sud-af, que ce soit... Je m'en fous un peu, en fait. Non, mais je mets en avant d'abord la puissance d'acteurs. District 9, c'est un vrai film de genre, plus particulier que Zoulou. Et voilà, qui est un super film, et qui a formidablement bien marché, mais qui n'était pas produit de la même manière. Justement, je voudrais revenir sur Orlando Boom, mais plus, comment est venu le choix d'Orlando, en sachant qu'on a plutôt l'image du mec assez chétif, alors que le rôle lui va super bien. On a un petit peu peur, on a une appréhension quand même au début, surtout quand on voit son gamin. Donc, on s'est quand même, il fait... Enfin, il n'y a pas trop de différences. Mais au final, ça lui va super bien. Est-ce que tout de suite, c'est venu ? Alors, non, ce n'est pas venu tout de suite. En fait, il n'était pas sur la première liste. C'est mon agent, en fait, là-bas qui me l'a proposé. On a la même agence, en fait, à Los Angeles. Et j'ai trouvé ça intéressant par rapport à ce qu'était le personnage, qui a écrit, d'ailleurs, comme ça, par Karine dans le bouquin, qui a deux doigts de la caricature. Enfin, il l'utilise même comme un archétype du polar. Et donc, je trouvais intéressant d'avoir un acteur qui n'avait jamais joué ce genre de rôle, en fait, et qui, du coup, qui crée quelque chose de différent. Donc, on s'est rencontrés. En tout cas, j'ai accepté qu'on fasse une rencontre. Et ça s'est très bien passé. J'ai trouvé que le discours de Rolando était intéressant. Et j'ai trouvé que lui avait une vraie motivation pour jouer ça, ce qui est important aussi par rapport à un acteur. C'est-à-dire que, du coup, il y a un acteur qui arrive et qui a une envie de faire ce rôle, qui a une envie de prouver, justement, à vous tous. Parce que vous tous, vous arrivez en me disant, non, mais Rolando, c'est dégueulasse. Non, pas le faire, il se tombe. Il le sait. Il n'est pas con. Donc, il le sait très bien. Mais, du coup, lui, il a envie, justement, de bosser comme un chien, ce qu'il a fait pour vous dire, non, je vous emmerde et j'y arrive. En gros, c'est ça, là, ce qui sert de moteur à Rolando. Et je trouve que travailler avec un acteur qui a quelque chose à prouver, comme c'est le cas à Rolando, c'est toujours plus intéressant que de prendre un acteur qui aurait fait 150 fois ce rôle-là, parce qu'il y en a un paquet de gens qui ont déjà fait ce rôle-là. Et je trouvais ça plus intéressant. Et pour finir, je trouve en plus que sur un rôle, d'avoir un acteur qui est différent en tant qu'individu, qui n'est pas forcément proche dans sa vie privée du personnage qu'il a joué, ça sert aussi à avoir, au final, un personnage à l'écran qui est plus complexe. Parce que, justement, il y a une plus grande richesse. Ça évite, justement, de tomber dans la caricature. Donc, voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est Rolando qui a eu le rôle. Mais on s'est quand même un peu posé la question sur l'âge. Toi, tu t'assieds avec le public. Il faut choisir. C'est très convivial. L'ambiance du producteur. Je trouve ça, tu vois, tout est... Non, mais c'est vrai qu'on s'est posé la question au tout début, quand même, par rapport à son âge. Et j'avoue que ce type a fait un travail remarquable. Il y s'est investi complètement dans le film. Il est arrivé quasiment un mois avant, au-delà de sa transformation physique, sur la voie, deux ou trois heures par jour, il travaille avec un coach pour choper l'accent. Et franchement, c'est des acteurs qui bossent. Je n'en tirerai pas de conclusion. C'est tellement... Ils appellent l'attaché de presse le... C'est dommage, si les gens ne savent pas que c'est toi qu'il y a fait ce boulot-là, ils perdent. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est comme la classe. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes dissipé, qu'est-ce qui se passe ? Je vais relever juste la question qui a été posée à Roland de Blum. Comment regardez-vous aujourd'hui la saga de Pirates des Caraïbes ? Et qu'est-ce qu'il disait ? Je ne vais peut-être pas le lire. C'est long ? C'est long ? D'accord. C'est positif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?